Je vais vous parler ce matin, je l'ai à coeur, je sais que j'ai souvent parlé de la prière mais on va parler d'aspects dont je n'ai jamais parlé par rapport à la prière, vous dire combien c'est important et puis je suis encouragé ce matin, bon je vais quand même être discret, quelqu'un est venu me voir, enfin quelqu'un est venu me voir, plutôt je suis allé saluer quelqu'un me disant, la personne me dit on a été béni, on a prié et Dieu a béni et alors j'ai demandé dans quoi, elle me dit c'est au niveau professionnel, professionnel, la personne avait perdu son emploi, elle avait perdu son emploi et on sait aujourd'hui que le chômage c'est un cancer dans notre société, est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Il est plus facile aujourd'hui de régler certains problèmes de santé que de régler des problèmes de chômage et la personne, elle a appris, alors bon j'ai pas tous les détails, peu importe, elle a appris qu'elle était licenciée et puis la personne a demandé la prière, elle est venue à la prière, alors je sais pas si c'est un appel ou, venue à la prière, on a prié pour cette personne, l'employeur qui l'avait licenciée l'a réembauchée, ça c'est des miracles, amen. On peut bénir Dieu ce matin pour ça, on peut louer Dieu, la prière elle change tout et quand j'ai réfléchi sur ce titre, la prière change tout, c'est que la prière change vraiment tout, amen, dans tous les domaines et j'aimerais vous parler de la prière qui finalement peut changer. Vous savez ce matin j'ai pensé aux enfants qui étaient au milieu de nous, alors quand j'ai choisi, merci à Jean-Luc pour la belle photo, il travaille très fort là-dessus avec sa petite équipe, j'ai pensé aux enfants ce matin qui sont parmi nous et puis qui sont vraiment exemplaires, vous êtes sages, vous êtes merveilleux les enfants et puis j'ai voulu mettre cette photo parce que la prière elle change tout, elle change même lorsqu'un enfant prie et quelquefois même c'est bon quand les enfants prient parce que le Seigneur nous demande d'avoir le cœur d'un enfant, pourquoi ? Parce que le cœur d'un enfant c'est un cœur qui est simple et puis qui croit simplement et puis le Seigneur nous dit de devenir comme des petits enfants parce que quand on a le cœur de l'enfant on est comme disposé à voir Dieu se manifester. La prière c'est la respiration du chrétien, on ne peut pas s'en passer. La prière c'est ce qui va donner de la force à notre vie spirituelle, on ne peut pas vivre sans prier, il n'y a pas de développement spirituel sans prière. Le jour où vous arrêtez de prier c'est comme le jour où vous arrêterez de respirer. La mort va venir vous faucher et la mort spirituelle peut nous faucher parce que on n'est pas renouvelé dans la prière. La prière est la base de tout, elle est au démarrage de tout. D'ailleurs j'ai pris volontairement l'exemple du livre des actes des apôtres pour vous parler de la prière parce que le livre des actes des apôtres nous montre le début, la naissance de l'église, comment elle est née, comment elle s'est développée, comment elle s'est accrue, comment elle a fait face aux difficultés. Puis on s'aperçoit que dans le livre des actes des apôtres, un livre que je crois chaque chrétien aime parce que non seulement il y a de l'enseignement, non seulement il y a la pratique de la vie chrétienne, mais on est aussi devant un livre d'aventure. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible, je reconnais qu'il y a des lectures qui sont plus faciles que d'autres. D'accord ? Quand vous arrivez dans des livres où il y a toutes sortes de noms qui sont décrits, ce n'est pas évident à lire. Par contre quand vous lisez des livres d'aventure, des livres d'histoire comme, je ne sais pas, le livre des rois, le livre des chroniques, le livre de Samuel, il y a de l'action, il y a du combat. Et puis quand vous lisez le livre des actes des apôtres, ah c'est l'église en plein mouvement dans la pratique, les chrétiens, et puis là c'est merveilleux. Et puis en même temps vous recevez un enseignement, vous avez la pratique, vous avez la théorie, vous avez la pratique, vous avez l'enseignement et vous avez la piété chrétienne. Première des choses que je voudrais dire ce matin, c'est que l'église, elle est née dans la prière, elle est née dans la prière. On va lire ensemble dans Acte chapitre 1, verset 12, Acte chapitre 1, verset 12. Alors, bien sûr après que Jésus soit parti, ça a été sûrement un moment déchirant, j'imagine, quand on vit les départs, quand la famille qu'on aime, son proche, s'en vont de la maison, ça déchire le cœur. Et là Jésus est parti dans le ciel et puis là celui qu'ils avaient vu, il ne le voit plus. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Mathieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, notez bien, tous d'un commun accord persévéré dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. En ce temps-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Amen. 120, dans la chambre haute, 120, c'était les premiers chrétiens avec les apôtres qui étaient là et ils étaient réunis. J'essaie de m'imaginer un petit peu la scène là, ils ont dû, excuser l'expression, ils ont dû un petit peu se trouver un petit peu idiot par moments, disant, ben bon, qu'est-ce qu'on fait là ? Et puis peut-être il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas, peut-être un apôtre, il a dû dire, ben on va prier, on ne sait pas, on ne sait pas. Le Seigneur nous a dit de rester à Jérusalem et d'attendre, d'attendre le Saint-Esprit. Comment ça va se passer ? Ils ne savaient rien. Parce que nous, encore, quand on dit, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit, on a quand même quelques textes dans la Bible qui nous expliquent ça. Là, ils ne savaient rien, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient jamais vu ou voir la manifestation du Saint-Esprit, non, non, ils n'avaient jamais vu ça. Et puis là, ils se sont mis à prier, ils se sont mis à prier, à prier, ça a duré dix jours, vous voyez ? Ils se séparaient le soir, ils disaient, bon, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Et puis on imagine aussi qu'ils devaient prier à la manière un petit peu juive, vous savez, c'est-à-dire religieuse. Ils n'avaient pas encore la dynamique de l'Esprit, ils n'avaient pas encore la dynamique de la foi, surtout que juste la croix venait de passer. Jésus était ressuscité. Certes, ils avaient vu Jésus partir sur des nuées du ciel, mais ils étaient quand même encore en attente, voyez-vous. C'était encore la période charnière, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Et puis ils se sont réunis et ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Je ne sais pas, quelquefois on prie. Je me suis fait cette réflexion ce matin, c'était dans mon bureau, tôt ce matin, et puis je priais et je disais dans mon cœur, tiens, il y a des moments où on sent quelque chose de plus fort quand on prie. Moi, je sentais que j'étais dans un moment de combat, comme si autour de moi j'étais entouré de glaçons, comme si autour de moi il y avait des murs qui étaient là pour empêcher ma prière de monter. Et puis, bien sûr, on a de l'expérience dans le ministère, on a de l'expérience dans la prière. Et puis je me disais non, mais tu pries ce matin, non pas parce que tu ressens, mais tu pries par la foi. Amen. Et j'imagine là que le premier jour où ils se sont réunis, ça devrait être un climat un petit peu froid, il devait y avoir peut-être de l'opposition, de l'adversité. Vous savez, quand le diable sent qu'il y a une bénédiction qui arrive, il essaie de vous entourer de blocs de glaçons à côté. Et ce n'est pas forcément mauvais. Il y a des fois des chrétiens, ils me disent, pasteur, j'ai senti que ma prière n'a pas dépassé le plafond. Ça, c'est ton impression. Mais quelquefois, c'est souvent dans la prière du combat qu'on vit les plus grandes bénédictions. Il ne faut pas se décourager parce que la prière, elle ne monte pas vers Dieu au travers de sensations, elle monte vers Dieu avec foi. Amen. Il faut être dans la foi, même si tu sens, tu ne ressens rien, même si tu cherches tes mots, même si tu es là, tu dis, mais Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, ce n'est pas forcé que ta prière est inefficace. L'Église, elle est née dans la prière. Ils sont là en train de prier. Certes, c'est sûrement un climat qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, mais il prie et il ne se décourage pas. Ils n'ont pas dit, ça fait trois jours quand même, Jésus est ressuscité trois jours après, donc on va arrêter au bout de trois jours, d'accord, après chacun chez soi. Non, non, ils ont persévéré. Jésus leur avait dit de rester là à Jérusalem et d'attendre, alors ils attendaient. Et peut-être même qu'il y a des moments, ils priaient et puis il y avait des silences et puis se dire, bon, là aujourd'hui, la réunion de prière, ça a été plutôt un peu creux, mais tout était compté dans le ciel. L'Église, elle a démarré dans la prière et c'est dans la prière qu'on démarre. On démarre, c'est dans la prière qu'on donne de l'impulsion à notre vie chrétienne. Et puis au bout d'un moment, quand ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu. Et puis il y a eu une manifestation sans précédent, manifestation puissante. Et je dirais même que c'est une manifestation sans précédent, mais qui ne s'est pas produite souvent par la suite. C'est vrai qu'il y a eu des choses dans les témoignages extraordinaires, dans la vie, dans la puissance du Saint-Esprit. Là, la Bible dit qu'il y a eu du vent qui a soufflé dans la pièce où ils étaient. C'est impressionnant. En principe, le vent souffle dehors. Et puis ils ont vu des flammes qui sont descendues, qui se sont posées sur chacun. Waouh ! Impressionnant, vous imaginez ? Le feu de l'Esprit qui descend comme ça. Et puis là, ils ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Ils se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, toutes sortes de langues. Le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est quand on parle en langue. Et puis, il faut laisser jaillir la vie de l'Esprit. L'Église, elle est née, elle est née dans la prière et le Saint-Esprit est venu dans la prière. Amen. Peut-être que tu cherches à naître de nouveau. Mets-toi à genoux, entre dans ta chambre, mets-toi à genoux et prie. Prie. Tu ne sais pas prier, ça ne fait rien. Mets-toi à genoux. Un jour, il y a quelqu'un qui avait lu ce passage, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors, vous savez ce qu'il a fait ? Il est allé prier et il a ouvert la bouche. Et il a dit, Dieu va la remplir. Il était simple quelque part. Il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors, il ne savait pas quoi dire. Alors, il a ouvert la bouche. Il ressemblait plus à un poisson, vous savez. Mais résultat, il a fait ça simplement. Il y a des gens qui ont fait des choses un petit peu surprenantes, mais ils les ont faites de tout leur cœur. Entre dans ta chambre et mets-toi à genoux parce que la prière, c'est une attitude de cœur aussi. Ce n'est pas forcément de parler, de parler, de parler. Les gens qui pensent que c'est au kilomètre de mots qui vont être exaucés. Mais la prière, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi écouter. Quelqu'un disait que la prière, ce n'était pas un monologue, c'était un dialogue. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Et puis Dieu nous parle dans la prière. Moi, je bénis Dieu pour ces moments où Dieu me parle. Depuis quelque temps, nous nous réunissons à raison à peu près d'une fois ou deux par mois avec ceux qui prêchent la parole. Et puis, je leur dis souvent, je dis, quand vous voulez que Dieu vous donne un message, allez le chercher dans le cœur de Dieu le message. N'essayez pas forcément de chercher quelque chose qui, ah, c'est bien, là, je vais provoquer de l'étonnement dans l'église. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller chercher dans le cœur de Dieu. Et puis, je leur disais, allez chercher dans le cœur de Dieu le message par le moyen de la prière. Combien de fois ? Oh, pour ne pas dire chaque fois. C'est dans un contexte de prière que le Seigneur met à cœur des messages et que je suis convaincu que par ce moyen-là, eh bien, je vais pouvoir apporter quelque chose qui va correspondre aux besoins de quelqu'un. C'est l'église, elle est née dans la prière. Elle est née dans la prière et elle s'est développée dans la prière. N'oublie pas que tu es né dans la prière. Est-ce que tu te rappelles, pour ceux qui sont convertis et baptisés depuis quelque temps, combien de temps tu passais dans la prière ? Réunion auquel tu allais pour prier ? Aujourd'hui, notre programme, il s'est, comment dire, il s'est un petit peu réduit. Mais ce n'est pas parce que notre programme s'est réduit qu'il faut que nous soyons des chrétiens qui n'ont à leur programme de leur vie d'église que le dimanche matin. Pas normal. Ce n'est pas normal. Les premiers chrétiens, ils ont commencé, avant de commencer à faire des cultes, ils ont commencé à faire des réunions de prière. Est-ce qu'on réalise ça ? On bénit le Seigneur pour les maisons qui se sont ouvertes et puis c'est une bénédiction de recevoir un temps de prière chez soi, d'avoir un groupe de maisons, de prier et puis vraiment on vous remercie et puis le Seigneur vous bénit. C'est un privilège que vous avez. Peut-être on s'est réjoui aussi de ce que des frères et sœurs se sont joints. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit, il y a deux nouvelles personnes qui viennent au groupe de maison et puis on apprend que là, là, ne vous inquiétez pas, on ne fait pas d'enquête mais il y a des témoignages qui nous reviennent et puis c'est encourageant. Moi je voudrais encore vous encourager, l'église elle est née dans une réunion de maison. Vous réalisez ça ? L'église elle est née dans un groupe de maison. La première réunion qu'ils ont eue, je parle dans le livre des actes et des apôtres, la première réunion c'était une réunion de prière et quelquefois c'est la réunion qu'on a le plus de mal à vivre, vous avez remarqué ? C'est facile, moi j'ai remarqué quand, bon on le fait un petit peu moins, mais à un moment donné on passait des films dans les églises, des films chrétiens, c'était rempli, il y a un chanteur, il y a quelqu'un qui va venir témoigner, un prédicateur de passage et puis on est content bien sûr, on se réjouit de cela. Mais si on dit on va faire un temps de prière, ah ben non, non, la pasteur, je ne peux pas. Alors on cherche quelque chose vite et puis on ne se rend pas compte mais on cherche vite une excuse, ah ben vous comprenez, il faut que je m'occupe de mes enfants et puis c'est bien, il faut vous occuper de vos enfants, il ne faut pas les négliger. Mais s'il y a un événement, on tape à la porte, tu ne peux pas garder mes enfants ? Voyez, il faut faire attention, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. On peut trouver des excuses, sûrement que vous êtes tous très fatigués quand vous rentrez du travail le soir, sûrement que vous avez tous un patron qui est pénible. Sûrement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités mais réfléchissons, réfléchissons. Et puis il y a des choses qui sont importantes dans la vie mais tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas progresser, l'église ne peut pas grandir s'il n'y a pas la prière. Et puis je vois qu'on essaie de mettre en place, on s'est aperçu, là on a fait un petit calcul, on s'est aperçu que le maximum vous avez choisi le jeudi soir pour la réunion de prière, les réunions de maison, les groupes, vous avez choisi le jeudi soir. Mais rien n'empêche que toute la semaine il y a un temps de prière. Et puis moi je veux vraiment bénir aussi le petit groupe qui se réunit le dimanche matin. Nous le samedi matin, samedi midi on a un temps de jeûne et prière. On parlera du jeûne et prière dans quelques instants. Mais c'est bon de savoir que tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a une réunion de prière. Après, tous les jours nous devons prier parce que sinon nous risquons de perdre l'oxygène dont nous avons besoin. Regardez, après avoir entendu les premiers chrétiens, là maintenant on va un petit peu plus loin, on entre dans la nouvelle naissance de l'église, l'apôtre Pierre va prêcher après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir entendu la première prédication. Acte 2, 37. Il nous est dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes et frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Dimanche dernier je disais, il faut qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui demande le baptême. Et puis dimanche je suis rentré à la maison, vous vous rappelez pour ceux qui étaient là dimanche dernier, je suis rentré à la maison, je dis, il n'y a personne qui est venu me dire. Mais le Seigneur m'a surpris parce que cette semaine il y a deux personnes qui m'ont demandé le baptême. Alléluia ! Alors est-ce que cette semaine je vais me lancer ? Il y a quelqu'un qui va demander le baptême cette semaine ? Je ne sais pas qui c'est, donc toi tu es déjà baptisé. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai la foi que vous savez qu'on prépare un service de baptême cet été. Amen. Non mais vous devriez être sur vos chaises en train de sauter là. Tellement on est joyeux. Amen. Il nous a dit, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. A cause du pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles il est conjuré et les exhorté, disant sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Le même jour. Voyez comme quoi nous quand on dit on va faire un service de baptême dans deux mois, on est en retard des fois. Le même jour, ils ont été baptisés. Donc ce n'est pas obligé que vous connaissiez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse en passant par les cartes aussi. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh, super un service de baptême comme ça, là j'en rêve. Et remarquez bien, ils persévéraient. Là on a les bases de la vie chrétienne, l'enseignement, la doctrine, la prédication, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Ah ce matin tu es béni en étant à côté de ton frère et de ta soeur qui est là. La fraction du pain, la Sainte Seine et les prières. Vous avez remarqué les prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Ils ont persévéré. Ah ils ont dit, ah ça, mes frères et soeurs, vous devriez marquer dans votre Bible, à la première page, là à la page blanche, vous devriez marquer enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et prière au pluriel. Ça c'est des choses qu'il ne faut jamais, 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 jamais négliger. Si vous voulez avoir une vie spirituelle équilibrée, il faut respecter ça. Si vous ne respectez pas, votre foi va être affectée. Vous allez faiblir. Et vous savez, un jour j'ai entendu un don spirituel qui m'a fait frémir. C'était dans l'église où je suis né spirituellement. Donc soyez rassurés, c'était pas ici. J'ai entendu un don spirituel que je n'ai jamais oublié. J'étais tout jeune. J'étais sur le point d'entrer dans le ministère. Ce don spirituel disait, parce que tu n'as pas su travailler avec Dieu, maintenant tu vas travailler contre Dieu. Je me suis dit oula. Là, vous savez, si on ne respecte pas les bases nécessaires pour que notre foi soit équilibrée, notre vie chrétienne soit équilibrée, après avoir travaillé avec Dieu, on peut courir le risque de travailler contre Dieu. Et là, je peux vous le démontrer avec une multitude de textes dans la Bible, en passant par toute l'histoire des pharisiens qui ont persécuté Jésus. Ceux qui ont fait le plus de mal à Jésus, ce sont les religieux. Et on peut sombrer, devenir des religions. Et peut-être je vais vous décevoir, peut-être même vous allez vous plaindre, mais même dans nos églises, il y a des religieux. Mais oui, je dis non, je n'ai pas dit notre. Non aux églises. Il y a des religieux. Et il ne faut pas devenir comme ça. Et le seul moyen de ne pas devenir comme ça, je persévère, je persévère dans l'enseignement, je reçois l'enseignement, je reçois l'enseignement par la parole de Dieu, par la prédication, par l'étude. Est-ce que, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez passé ce cap à faire des études de la Bible, vous ? Ça n'est pas arrivé. Je me rappelle, il y avait ce jeune chrétien, il était content quand je suis là, dans mon bureau, même s'il n'en avait pas besoin, il ouvrait plein de livres. Il mettait la dictionnaire biblique, l'encyclopédie biblique, les livres sur la doctrine, il mettait tous ses livres, même s'il n'en lisait qu'un, il les mettait tous ouverts. Et il ouvrait sa Bible au milieu, là, et il avait tous ses livres comme ça. Et il dit, je suis content. Il était tout content d'avoir tous ses livres ouverts. Bon, il dit, il y a au moins. Passe du temps à aller lire, peut-être qu'il y a de bonnes choses. Mais c'est très important. Moi, je sais que je n'ai pas eu le privilège de faire des écoles bibliques, mais je me suis formé, j'essayais d'étudier par moi-même l'enseignement. Est-ce que tu es là dans l'enseignement ? La communion fraternelle, c'est bon la communion fraternelle. Oui, mais il y a des frères et sœurs, ils sont pénibles, mais il y en a partout. Il y en a partout. Eh oui. Et puis, c'est comme ça. L'être humain, ce n'est pas toujours facile. Il a des caractères différents, des horizons différents, des cultures différentes. Mais le Seigneur dit, la communion fraternelle, c'est une bénédiction. Parce que là où deux ou trois sont assemblées à mon nom, je suis au milieu. Amen. Et puis, la fraction du pain. Ah, c'est vrai, peut-être que vous allez dire, ah, pasteur, du pain, prendre un petit morceau de pain, prendre une petite coupe là. Ben oui, mais le Seigneur a dit, faites-le en mémoire de moi. Toutes les fois que vous prendrez ce pain, toutes les fois que vous buurez, vous boirez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce la mort, la résurrection du Seigneur et on annonce le retour de Jésus. Et mes frères et sœurs, cet acte est un acte spirituel qui a un impact dans votre vie. Il ne faut pas négliger ça, jamais négliger ça. Et puis, les prières, les prières, pas la petite prière, voilà. Non, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière qu'on peut faire à table. Merci Seigneur pour ce repas. prière de reconnaissance, prière de gratitude, action de grâce. On peut prier aussi le matin. Seigneur, tu me bénis pour cette journée, j'ai besoin de toi, garde-moi. Tu vois, mon patron, il est pénible, Seigneur, je ne veux pas lui imposer les mains. Seigneur, tu vois, j'ai un défi aujourd'hui, je vais rencontrer un client qui n'est pas facile, tu vas m'aider. Seigneur, mais tu m'aides aussi que je sois un témoin. Mets quelqu'un sur ma route. Ah, je suis impressionné. Quand je prie, je dis, Seigneur, je te prie aujourd'hui, mets quelqu'un sur ma route. Le Seigneur met des gens sur d'autres routes à qui on peut parler. Garde-moi fidèle, je sois un bon témoin, que l'Esprit de Dieu m'accompagne. Voyez, on prie. Et puis, il y a la prière collective dans l'Église. Est-ce que tu as inclus ça ? Quelquefois, il y a rencontre des chrétiens qui me disent, mais je ne prie pas. Oh, mais si tu n'es pas mort, ça ne va pas tarder. Attention. Très important. Et puis, il y a la prière du dimanche matin qui est la louange, l'adoration. Quand le pasteur, il est là en train de dire, on va ouvrir nos bouches, on va célébrer. Le Seigneur, ouais, mais bon, il faut le faire. Il faut le faire. C'est une bénédiction. Ils persévéraient. Ils ont dit ça, il faut tenir bon. C'est tellement important. La naissance de l'Église. J'aimerais vous parler maintenant des lieux qui tremblent quand l'Église prie. Il est dit dans Actes chapitre 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je remets dans le contexte. Ils avaient, Pierre et Jean avaient été malmenés par le tribunal religieux qui s'appelle le Sanhédrin parce qu'ils prêchaient Jésus, parce qu'ils annonçaient Jésus, parce qu'ils priaient pour les malades. Il y avait eu un beau miracle qui s'était fait. De toute façon, tous les miracles sont beaux. Et là, c'est un homme qui était le boiteux du temple. Il est appelé le boiteux du temple. Il se mettait tous les jours là devant la porte du temple. Il mendiait. Et Pierre et Jean sont passés. Cet homme demandait l'aumône et ils ont dit, nous, on n'a ni argent ni or. Et puis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis ils l'ont aidé, ils l'ont relevé. Et puis cet homme s'est levé. Ses chevilles sont redevenues fermes. Il a pu marcher. Et la Bible dit qu'il sautait et il louait Dieu tellement il était heureux du miracle qu'il avait expérimenté. Et puis les religieux de l'époque ont malmené Pierre et Jean. Et puis les chrétiens ont su qu'il y avait de l'opposition. C'était la première opposition qu'ils rencontraient. Mais ce n'était pas la dernière. Et finalement, il faut intégrer dans notre vie chrétienne, il faut intégrer que la vie chrétienne, il y a un combat. C'est un combat de tous les jours. Il faut se tenir éveillé. Il faut veiller, il faut prier. Le Seigneur l'a dit, voyez, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Il faut avoir une vie de prière. Et puis là, ils ont parlé de leur combat, de leurs difficultés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les premiers chrétiens, ils se sont mis à prier. Et ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Parce qu'on les avait menacés. On avait dit à Pierre et Jean, on vous interdit de parler au nom de Jésus. On vous interdit de prêcher. On vous interdit de prier. Et eux, ils ont dit, non, non, vous pouvez nous interdire ce que vous voulez. Mais là, ça ne marchera pas. Et puis, ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Vois, Seigneur, ce qu'il faut. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il aurait pu liquider les ennemis en répondant à leurs prières. Non, non. Il les a bénis. Il les a fortifiés. Il les a, excusez l'expression, carapacés. Faire deux des vrais soldats. Allez, il faut être courageux. N'ayez pas peur. C'est la guerre. C'est le combat. L'adversaire va vous faire, va essayer de vous terrasser. Il va y avoir des morts. Il va y avoir des chrétiens qui vont être persécutés. Vous connaissez l'histoire de l'Église. L'Église, elle est née dans le sang aussi. Néron a persécuté les chrétiens. Il y a eu des chrétiens qui ont été persécutés. Encore aujourd'hui, il y a des chrétiens persécutés. Ce sont des choses qui nous étonnent et que Dieu permet. Il a ses raisons. Nous, on ne vit pas cette persécution. Mais les chrétiens ont compris que pour être dans le combat, il fallait être fort. Nous, on vit des persécutions un petit peu différentes. Peut-être un petit peu plus psychologiques. Peut-être persécutés par les loisirs, par les plaisirs, à tel point que le diable a trouvé le moyen de nous faire tomber. Ah, si je pouvais les occuper, ces chrétiens, pour les détourner de la foi. Si je pouvais un petit peu les attirer vers autre chose pour les détourner de Dieu. Vous voyez, les distractions. Des fois, quelquefois, dans notre vie, ça va tellement bien qu'on en oublie Dieu. Ce n'est pas vrai ? On est tellement dans le confort qu'on en oublie Dieu. L'autre jour, je parlais à ma femme et je disais, on a appris, il y a une petite haie qui nous sépare de voisins. Et puis, il y a une haie qui nous sépare d'un voisin. Et puis, quelqu'un est venu nous voir. Vous êtes au courant ? Il y a quelques mois, l'épouse de ce monsieur à côté est décédée. Ah, ça m'a mis un coup. Alors que, c'est vrai, l'hiver, on a tendance un petit peu à se calfeutrer dans la maison. L'été, on sort un petit peu les chaises, les tables, on mange. Voilà. Et puis, on entend toujours un petit voisin à côté qui parle, le mari qui est en train d'hurler sur sa femme, la femme qui est en train de répondre à son mari. Je ne vous dis pas les mots. Mais l'hiver, on a tendance un petit peu, on s'isole un peu. Et au fond de moi, je me suis dit, mais c'est terrible. Et avec ma femme, on s'apprête, on veut y aller, on attend le moment, on ne ne veut pas arriver. Mais on s'apprête tous les deux à aller voir ce voisin, dire je vous présente nos condoléances, excusez-nous. La chose, c'est eux qui volontairement l'ont caché, il n'y a rien qui a été su. Ils ont voulu cacher tout ça. Mais on n'est quand même pas des animaux parqués dans des cages, on est des humains. C'est notre siècle aujourd'hui ça. C'est le siècle dans lequel on est. Le diable nous a isolés. Un jour, il y a un pasteur étranger, venait de l'Amérique du Nord, il me dit, mais c'est quoi vos maisons en France ? Je dis, qu'est-ce qu'elles ont nos maisons en France ? Tu n'es pas content, tu retournes dans ton pays ? Alors, il me dit, vos maisons, elles ne sont pas bien. Je dis, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, de partout il y a des haies, il y a des barrières, des barricades. Il dit, dans mon pays ça n'existe pas. Et vous regardez peut-être, on voit peut-être dans des films à la télévision, c'est vrai que les Américains ils ont des jardins qui sont, il n'y a rien devant. Et vous voyez la maison, il dit, mais c'est quoi, vous vous cachez là ? Vous avez peur de quoi ? Oui, c'est vrai, on se cache. Et moi, ça m'a tellement choqué, c'est ce que j'ai fait, il y avait une haie avec mon voisin, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Et puis on est devenus amis. Ouais, on est devenus amis. Ouais, ouais, ouais. On les a invités chez nous, ils sont venus boire un petit apéro avec quelques petits biscuits, on est allé chez eux. Je dis, vous sortez les biscuits aussi, hein. À sortir des biscuits. Vous coupez une haie, vous avez les biscuits. Essayez, essayez. Voilà, tous les chrétiens, ils vont sortir la tronçonneuse. Bon, coupez la haie si elle est à vous. Si elle est aux voisins, vous n'avez pas le droit. Attention. Oui, mais c'est vrai. Vous avez remarqué comment on est construit ? Mais le Seigneur nous invite à être de ceux qui prient. Je me rappelle ce pasteur, j'ai eu l'occasion de l'écouter à plusieurs reprises, Jim Simbala. Je vais vous montrer sa photo, si on peut. Jim Simbala, dans son église, il y a un couple chrétien, ils ne sont pas là ce matin, mais la semaine dernière, ils ont été à Brooklyn, à New York, au quartier de Brooklyn. Cet homme-là, c'était un joueur de basket, quand il était tout jeune. Et puis, il voulait aller dans ce sport. Et puis, un jour, il a senti que Dieu l'orientait dans le service. Et il s'est trouvé dans le ministère pastoral. Et dans le ministère pastoral, il s'est ennuyé. Vous savez quoi ? J'avais jamais entendu ça. Alors je ne sais pas si c'est une métaphore, mais j'avais jamais entendu ça. Il disait, mes prédications, elles étaient tellement ennuyeuses que quand je prêchais, je m'endormais moi-même. Des fois, ça arrive que des gens s'endorment. Ça arrive aussi que quand on écoute des discours, il y en a qui s'endorment, même dans la Bible. Mais là, il disait, j'étais tellement ennuyeux que je m'endormais moi-même. Jim Simbala. Aujourd'hui, il est considéré comme le, bon, je ne sais pas s'il faut dire grand, parce que qui c'est qui est grand ? On ne sait pas. Devant Dieu, on est tous grands. Mais Dieu a béni son ministère. Et puis, vous savez comment ? Par la prière. C'est un homme qui a compris. Il a commencé à organiser des réunions de prière et puis il a vu des belles choses. Aujourd'hui, l'Église, elle a plusieurs cultes par dimanche. Des milliers et des milliers de gens vont dans son Église. Vous savez ce qu'il dit ? Et c'est surtout pour ça que je voudrais le citer. Il va dire les apôtres, on va vous l'afficher, les apôtres avaient cet instinct. Quand tu as des problèmes, appelle ta femme. Non, prie, appelle Dieu. Quand tu es intimidé, sors le fusil. Non, prie. Prie. Quand on te met au défi, prie. Quand tu es persécuté, prie. Amen. Je crois que beaucoup, beaucoup de nos problèmes, on devrait les régler dans la prière. J'étais impressionné de Georges Muller. Georges Muller, c'est un exemple dans la prière. Un homme qui a fondé un orphelinat avec 2000 orphelins. Dans des temps difficiles, de misère, de misère. Quand il voyait arriver les factures pour payer le charbon, pour payer l'alimentation. Avec 2000 gamins, je peux vous assurer que ça mange des gamins, vous le savez. Quand vous en avez 2000, alors imaginez. Quand il voyait arriver les factures, il disait « Ah ! » Il était content, il se frottait les mains. Moi, je me rappelle un petit peu cette expression. « Ah ! » Et il riait dans son bureau. Il disait « Ah ! La facture, je n'ai pas d'argent. » Alors il se mettait à prier. Il disait « Seigneur, je ne sais pas, mais je t'apporte cette facture. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Je te le remets. » Et puis, il n'avait pas de facture en retard. Pas de facture en retard. Parce que Dieu le bénissait. Et vous savez ce qu'il dit ? Moi, j'aime beaucoup ces paroles. Et puis, ça va bénir les enfants parmi nous ce matin. Il dira « Je le répète donc, mes chers amis, il n'y a rien de trop petit pour la prière. Dans les choses les plus simples de notre vie journalière, prions et Jésus nous aidera. » Les choses les plus simples. Qu'est-ce que c'est ? Quel est ton besoin ? « Ah ben Seigneur, je n'ose pas prier. » Moi, j'ai entendu un jour quelqu'un, il me disait « Pasteur, je ne veux pas prier parce que... » Oh, le Seigneur, il a tellement à faire dans le ciel, avec tout le monde qu'il y a sur la terre. Alors, je le laisse tranquille. « Ouais, ben écoute, ce n'est pas ça. Ne t'inquiète pas. Il gère bien, le Seigneur. Il n'est pas dépassé. Il ne sera jamais dépassé. Il va t'aider. Je prie pour les plus petites bagatelles. Et souvent, le matin, avant de quitter ma chambre, j'ai deux ou trois réponses à mes prières. Jeune chrétien, les futurs baptisés, les nouveaux baptisés, ceux qui vont se faire baptiser, jeunes chrétiens qui entrez dans la vie de la foi, apprenez avec une simplicité enfantine à vous attendre à Dieu pour tout. Traitez le Seigneur comme votre ami personnel, ami capable et désireux de vous aider en toutes choses. Quelle bénédiction que d'être porté dans ses bras tout le long du jour ? La vie du croyant se compose d'un grand nombre de petites choses. Chaque jour nous apporte de petites épreuves, des fois des grosses. Et si nous essayons de les écarter avec notre propre force et notre propre sagesse, nous serons bientôt confondus. Mais si au contraire, nous remettons à Dieu, nous remettons tout à Dieu, nous serons aidés et notre route sera éclairée. Ainsi notre vie sera une vie heureuse. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je sais qu'il y a des chrétiens qui parmi nous dans l'église vivent des fardeaux, vivent des situations difficiles. Moi-même, je suis passé par des moments difficiles. Mais comme Paul l'a dit, le Seigneur me délivrera de toutes les épreuves, de toutes. La prière qui change tout. Parce que le Seigneur nous délivre de tout. Il n'y en a aucune qui n'aboutira pas. Aucune de tes prières qui n'aboutira pas. Parce que tu vas prier, tu vas faire confiance au Seigneur, tu apportes ton fardeau, ton souci, ta misère, tes combats, tes difficultés, tes souffrances, tes maladies. Et tu remets ça entre les mains du Seigneur. L'apôtre Paul a été malade, enfin du moins on suppose. Il y a beaucoup d'interprétations. Et puis il a prié, Seigneur, Seigneur, au moins trois fois. Et ensuite il s'est arrêté de prier parce qu'il a eu la réponse. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, tu vas rester comme ça, je ne répondrai pas à ta prière. Et puis alors il n'a plus rien dit. Parce que la puissance de Dieu va s'accomplir dans ta faiblesse, au travers de ta faiblesse. Et alors là il s'est arrêté de prier. T'arrêtes pas de prier tant que tu n'as pas la réponse. Soit par l'exaucement, soit parce que le Seigneur te dit non, là cette situation, je veux qu'elle reste comme ça. Alors fais confiance. Fais confiance. Tout est entre ses mains. Amen. Je me rappelle, il y a un pasteur qui a été une bénédiction, je l'ai écouté, j'ai été à son bénéfice. Et bien il s'est retrouvé sur son lit de mort. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a convoqué le pasteur de l'église, il était sur son lit de mort. Il a convoqué le pasteur de l'église, il dit, pasteur viens ici. Le pasteur est venu le voir. Il lui a dit, tu vas adresser un message à l'église. C'était une église dans laquelle il avait travaillé comme pasteur. Il dit, tu vas aller voir l'église, tu le dis, bon je ne peux pas y aller, je suis sur mon lit. Tu vas dire à l'église de ma part d'arrêter de prier pour moi, pour ma santé. Parce que je veux partir. Et à cause de leur prière, je suis cloué dans mon lit. Moi je suis prêt à partir vers le Seigneur. Vous imaginez ? Moi en principe je dis aux chrétiens, priez. 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 Et là il fait passer un message en disant, arrêtez de prier pour moi, je veux partir. Et puis le pasteur est arrivé, il a dit à l'église le dimanche matin, il a dit, écoutez voilà, le pasteur Roux, parce que c'était son nom, le pasteur Roux m'a dit que vous arrêtiez de prier pour lui parce qu'il veut partir dans la gloire. Les chrétiens se sont arrêtés de prier dans la semaine qui a suivi, il est parti dans la gloire. Pas beau ça ? Moi ça m'avait marqué. Amen. Moi je ne vais pas prier pour que vous partiez dans la gloire. Je vais prier pour que vous restiez un peu là, on a besoin de vous encore. Et oui, oui. Seigneur est fidèle. Et puis laissez-moi terminer avec cette dernière pensée. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Simeon, appelés Niger, l'issus de Sirène Manaen qui avaient été levés avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit descendirent en Célecy et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Ils ont prié, les apôtres, les ministres de la parole, ils ont prié pour une direction de Dieu. Ils ont même jeûné. Mais arrivé, parce que ce qu'on pratique dans notre vie chrétienne, il faut que ça vienne de la Bible, mais arrivé de jeûner personnellement pour des situations précises. Parce qu'on a besoin d'une direction de Dieu. Et là j'imagine un peu Barnabas et Saul qui étaient en tournant de leur vie, ils sentaient que Dieu voulait les orienter quelque part, mais, 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 il n'y avait pas de direction. Et puis là ils ont prié, ils ont jeûné et le Seigneur a dit « Mettez-moi Barnabas et Saul à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Puis ils leur ont imposé les mains, ils ont encore jeûné, ils leur ont imposé les mains et ils ont laissé partir pour qu'ils aillent annoncer la parole. Est-ce qu'il t'arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, est-ce que ça t'est au moins arrivé une fois que tu as un choix important à faire dans ta vie ? Qu'est-ce que tu fais quand tu as un choix important à faire ? Il y a un pasteur, il me disait « Quand tu as une décision importante, tu prends une feuille, tu tires un trait, tu marques pour et contre ». Tu marques tous les pour et tu marques tous les contre et après tu mesures là, et tu vois là où il y a le plus de pour et de contre et si ça va plutôt vers le pour, tu y vas, et si ça va vers les contre, tu vas. Tu ne vas pas, pardon. Ah, je dis « C'est bien ». Et c'est vrai que ce n'est pas mal, hein ? Imaginez quelqu'un qui doit choisir une future épouse, les pour et les contre. Alors elle a les yeux bleus, « Oui, ça me plaît bien, elle est blonde, ça me plaît bien ». Ah non, mais je la préfère brûler, même contre. Elle mesure 1m90, moi je mesure 1m70, donc contre 1m80. Et puis à la fin, il va dire « Tiens, je vais choisir ». Alors il a des fiches comme ça, « Mademoiselle Antelle, Mademoiselle Antelle, Mademoiselle Antelle, Mademoiselle Antelle ». Et puis là où il y a plus de pour, c'est faisable, c'est personnel. Montrez à personne s'il vous plaît, hein ? Gardez ça pour vous. Non, mais j'ai imaginé quelques instants des choix importants tels que le mariage. Parle aux jeunes, parle aux enfants aussi parce que ça va vous arriver. Bon, attendez un petit peu les enfants, hein ? Mais ça va vous arriver. Il y a des choix importants à faire. Là, il faut jeûner. Tu veux te marier ? Bon, jeûne pas trop parce que si tu maigris trop, après, tu vois ce qui doit plus lui plaire, hein ? Mais il y a des choix. Pour le travail, les études, les études, c'est important. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ? Moi, je crois que c'est important de faire de bons choix. Il y a des gens qui se sont perdus. Ils ont perdu leur foi dans le travail parce que c'était un mauvais travail. C'est un travail où il ne fallait pas être honnête. C'est important dans ta vie quand tu as des décisions importantes à prendre, ne serait-ce que dans ton service chrétien. Ah, c'est vrai ! Quelquefois, on veut tellement servir, on fait tout, tout, tout ce qui se présente à nous. Pasteur, je suis là, c'est merveilleux ! Mais c'est bien de prendre des directions au fur et à mesure qu'on grandit. C'est vrai que la Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il y a des choses qu'il faut faire, que Dieu aime, mais il y a des décisions. Vous savez, ils se sont mis dans le jeûne et la prière parce que le jeûne et la prière les a fait entrer dans le surnaturel. Il y a des moments où on a besoin d'entrer dans le surnaturel parce que le naturel ne peut pas régler. Il y a trop de dégâts sur cette terre, il y a trop de misère, il y a trop de souffrance, il y a trop de gens qui sont dans l'échec, il y a trop de gens qui sont dans la misère et dans la souffrance. Et même les plus grands, quelquefois, même ceux qui, quelquefois, ont un poste élevé dans la société. Il n'y a pas longtemps de cela, j'ai lu un article, j'étais chez le médecin, je lisais les revues, vous savez, et je lisais l'article qui parlait d'une célébrité, d'une femme épouse d'un grand chanteur. Cette femme était à la tête d'une société de mode d'habits à l'âge de 50 ans parce que la société marchait mal, elle s'est suicidée, elle s'est pendue dans sa maison. C'est terrible. Pourtant, quelqu'un qui, je vous assure que le chanteur, son conjoint, ben ça va, il a ce qu'il faut pour vivre. Mais c'était sa vie, c'était toute son énergie, toute son ambition. On est dans un monde même où les gens qui semblent avoir réussi se réalisent de l'échec de leur vie. Comme disait quelqu'un, j'ai voulu gagner le monde, mais j'ai perdu ma famille. Et je crois qu'il y a des choix, il ne faut pas les faire à la légère. Il faut se mettre là dans le jeûne, dans la prière. Et puis, c'est là que Dieu va ouvrir son ciel. C'est là que Dieu va nous faire entrer dans le surnaturel et qu'on va avoir la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager à ce que nous soyons les uns et les autres des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui ne négligent pas la prière, des hommes et des femmes qui intègrent la prière. Passe du temps, tous les jours, tous les jours, intègre cette vérité parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas les contourner, tu ne peux pas les éviter parce que c'est le chemin, non pas un des chemins, mais c'est un chemin obligatoire. Et Dieu te dit non, 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 il faut que là, ce soit quelque chose que tu intègres dans ta vie parce que sinon, c'est comme si tu perds la respiration, tu vas sentir ta vie disparaître, tu vas sentir l'énergie qui va te quitter et tu ne vas plus être quelqu'un qui va vivre dans la foi, mais tu risques même d'avoir un témoignage qui sera un contre-témoignage. Tu risques d'avoir une attitude qui sera une contre-attitude qui ne sera pas celle que Dieu veut pour toi. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas reçu le souffle d'en haut. Tu n'as pas reçu le souffle de Dieu. C'est dans la prière qu'ils ont reçu le souffle de Dieu. C'est dans la prière qu'ils ont solutionné leurs problèmes. C'est dans la prière qu'ils ont donné de la dynamique à leur service et une direction dans leur vie. Amen. C'est important que dans ta vie, tu cales un moment tous les jours où tu vas te tenir devant Dieu. Tu vas t'isoler et tu vas te tenir devant Dieu. Tu vas prier. Tu vas intégrer. Et peut-être c'est l'occasion aussi, frères et sœurs, de dire, tiens, peut-être je ne vais pas dans un groupe de prière. La première réunion qu'ils ont mis en place, c'est une réunion de prière. La première réunion que tu dois intégrer dans ta vie, c'est une réunion de prière. C'est tellement important. Et puis, quand il y a des programmes avec l'Église de prière, de jeûne et prière, sois fidèle. Je sais que certains, vous vivez des combats, certains, vous vivez des difficultés, certains, vous vivez des obstacles devant vous. Quelquefois, il arrive que des frères et sœurs viennent me voir et disent, pasteur, voilà la situation, voilà la difficulté par laquelle je passe ou par laquelle je suis passé. On ne peut pas tout savoir. Et puis, vous l'avez gardé discrètement pour des raisons précises. Quelquefois, des gens viennent me voir, pasteur, il faut qu'on prie ensemble et c'est bien. Mais c'est ta prière aussi qui compte. Parce que le pasteur, il ne peut pas solutionner. Le pasteur, il est là pour t'amener vers des endroits où il y a de verpâturage, où il y a des eaux paisibles. Mais le pasteur, il ne peut pas aller faire la cueillette pour toi. Prendre de l'herbe, t'ouvrir la bouche et te mettre l'herbe à l'intérieur. Et un petit peu d'eau aussi. En disant, ça va ? Tu as eu ton biberon ce matin ? Ça va bien ? Ah ben, tu peux revenir dimanche prochain ? C'est pas ça un pasteur. Je crois que quelquefois, les gens se trompent. Ils pensent que le pasteur, c'est quelqu'un qui est là, qui prend brebis après brebis et met le biberon. Non, non, c'est pas ça. Un pasteur, il dit aux gens, voilà, l'herbe, elle est là-bas. L'eau fraîche, elle est là-bas. Et c'est à vous d'y aller. Et dans ta vie, il y a des choses et quand bien même, vous pourriez avoir, et c'est pas le cas ce matin, ici, à ce moment précis, mais vous pourriez avoir le meilleur pasteur qui puisse exister, vous ne seriez pas satisfait. Parce que c'est à vous d'aller vers les eaux paisibles. C'est à vous d'aller manger l'herbe. Le pasteur, il est à côté de vous et il broute aussi. Parce que lui aussi, il faut qu'il mange un peu d'herbe. Lui aussi, il faut qu'il boive un peu d'eau. Il y a des choses dans ta vie, tu ne les verras jamais. Et peut-être, tu es là, tu dis oui, mais l'église, aujourd'hui, c'est la mode, il faut changer d'église, changer de pasteur. Et il y a des gens, vous savez, ils ressemblent à des, moi je les appelle des chrétiens, vous savez qu'ils sont en orbite. Ils gravitent. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Ah, ils se disent, il faut, il faut essayer de faire ci, il faut essayer de faire là. C'est vrai, on peut toujours faire mieux. Et puis c'est bien qu'on fasse mieux. Mais si toi, tu n'es pas capable d'aller manger ton herbe et d'aller boire ton eau, alors tu vas perdre l'oxygène. Tu vas perdre la vie. Tu vas perdre le contact. Tu vas perdre la relation. Tu vas perdre la communion. Et ta vie spirituelle va sombrer. Tu vas devenir un religieux qui va, tous les dimanches matins, fidèlement à son culte. Mais un bon religieux. Ce que Dieu nous appelle à être, c'est à être de bons chrétiens. Amen. Et que le Seigneur puisse nous bénir les uns et les autres. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer. Nous voulons te célébrer, Seigneur, de tout notre cœur. Te dire merci parce que tu es celui, Seigneur, qui veut nous aider. Seigneur, les temps que nous vivons sont des temps où nous voyons le diable voler les heures, voler les minutes. Seigneur, que nous devrions te consacrer. Seigneur, on ne veut pas devenir un monument. On ne veut pas devenir une église de religieux. On ne veut pas devenir, Seigneur, des gens qui sont morts, qui ont perdu l'oxygène. Mais nous voulons être de ceux, Seigneur, qui gardent le contact tous les jours avec toi. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Je te prie de bénir ton peuple. Merci pour ces groupes de maisons, Seigneur. Je te prie de les bénir. Même pendant cette période de vacances, Seigneur, que personne ne néglige ce temps de prière avec toi. Seigneur, pour te remercier, pour te louer, pour te faire connaître les besoins. Seigneur, toi, tu les connais ce matin. Seigneur, je veux que chacun de tes enfants se responsabilise et puisse, Seigneur, prendre du temps dans la prière pour te prier pour la conversion d'un être cher, pour un problème, pour une souffrance, une maladie, pour un travail, pour des études, pour le mariage. Seigneur, pour des choix importants de leur vie. Je te prie de les bénir, Seigneur, et de les encourager parce que c'est là qu'ils vont trouver la solution. C'est là qu'ils vont trouver le secours de Dieu. C'est là qu'ils vont trouver la grâce de Dieu et peut-être d'autres sujets, Seigneur. Toi, tu sais ce que vive chacun. Et je te prie de bénir et d'agir, de nous aider, Seigneur, à être une Église qui ne néglige pas la prière. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen.